et c'est la deuxième partie de gta san andreas voilà alors je suis encore recherché par des flics j'aimerais bien aller à l'aéroport comme je vous ai dit pour me faire avoir un peu c'est à partir de quatre étoiles que tu es recherché par un hélicoptère c'est ça trois étoiles comme dans le gta 4 alors ça c'est l'aéroport il me semble là car sur psp il me semble que c'était quatre étoiles on n'est pas sur psp mec ouais je sais on est sur playstation de la place de chame de ce playstation tout alors je cherche l'aéroport visiblement mais je trouve pas il ya beaucoup de mission secondaire aussi dans ce jeu qui qui afflue à la durée du jeu à durée le jeu qui est énorme comme dans tous les gta on va dire la durée de jeu et comme dans tous les gta je vais aller à l'aéroport je trouve que quand même tout est un peu accéléré quand ils courent quand les voitures passent ça fait cette impression que tout le monde est en vitesse x2 c'est pas une impression que tout le monde peut apprécier alors comment faire pour entrer normalement j'ai tous mes diplômes on peut passer des diplômes pour conduire des avions pour avoir notamment accès à l'aéroport des diplômes pour la moto et il ya plein de choses à faire dans ce gta sainte race même bien plus que dans gta 4 et oui c'est ça qui est bizarre parce que pourtant gta 4 est plus récent oui mais ça ne veut pas dire non plus la part des gta qui sont plus récent normalement il ya plus de choses en la bande son d'ailleurs en la bande son c'est des musiques pas l'environnement c'est pas mal je dirais pas aussi bien que j'étais à 4 mais c'est déjà pas mal et on a de toutes sortes de radios parlant des radios c'est les musiques type des années 90 les raisons de gangsta et tout oui il ya des qui nous font penser à des radios de paysans de campagne voilà la victoire de la campagne c'est génial mais les radios sont vraiment très diversifiés c'est génial d'écouter la radio on ne sait pas lesquels on va prendre un avion et on va écouter un peu cairo votre radio préférée oliver plasma la radio qui me fait toujours marrer apparemment il a besoin de souffler je trouve pas d'avion je trouve ça un peu emmerdant à là bas alors une grande particularité de ce gta ça en moi c'est que on peut conduire des avions et ça excusez-moi mais c'est génial et hop pour cadilles ski musique de roc musique très connue que j'ai entendu dans les simpson c'est des musiques toutes connues des années 90 durant des années 90 du rap des années 90 alors on va voir un peu aussi bien sûr des musiques classiques non je décolle alors voilà on va pointer un peu notre pointeur sur le santos la première ville qu'on fait avant de débloquer les hôtes on va voir un peu le paysage montagneux entre temps alors les villes sont uniques chaque ville est unique et chaque ville a ses spécialités dans chaque ville presque à part dans dans las venturas la repli de las vegas et bas dans chaque ville il y a des gangs ce qui est vraiment génial par rapport à gta 4 où il n'y avait pas de gang en merveille en la conduite des avions c'est pas compliqué c'est plutôt facile il faut juste prendre une petite prise en main et essayer de faire à l'envers ça va être marrant comment tu vas te chercher on va voir ce livre la radio préférée de fire flash c'est kairos vous entendez peut-être pas mais tiens oliver mettez plus fort pour kairos sans montrer votre petite tête mignonne non non c'est pas la voilà c'est bon voilà c'est bon voilà c'est bon les nuages sont un peu jarbes mais bon vous pouvez baisser hein pour mes mains alors voilà on va bientôt voilà on va bientôt arriver dans une région plus montagneuse alors il y a des petits villages un peu partout ce qui donne vraiment l'impression d'une diversité des paysages exceptionnels là c'est plutôt un paysage de petites montagnes parce qu'il y a une grande montagne qu'on appelle le mont chilade et c'est génial de dévaler ses pentes du mont chilade et nous voyons nous voici à los santos la ville des racailles et où ou sidi le héros de l'aventure habite tout simplement on peut acheter des maisons dans cette super ville je vais essayer de me poser il faut que je trouve l'aéroport où je vais essayer de me cracher t'es pas obligé de te cracher pour descendre et voilà on entend les effets sonore voilà le jeu a pas mal de bugs c'est le gta qui a plus de bugs on voit nous voici à los santos alors là on est dans un de mes quartiers que je contrôle voilà c'est un des mecs et on peut les engager pour être dans notre gang voilà maintenant c'est un de de nos associés dans notre gang il me suit partout et ça je trouve que c'est génial de voilà ça sera bien plus tard hein c'est un andreas en français mais bon je crois pas que ça va arriver non mais ça donne un style de qui parle américain et tout c'est bon bon voilà on est dans la ville de los santos la radio des crâneurs des crâneurs attracteurs vous voyez vous voyez ça s'est envolé c'est vraiment très paris le capot s'est envolé c'est magnifique on peut maintenant peut-être apercevoir le moteur devant tout ce qui est envers c'est un quartier que je contrôle et que mon gang contrôle ouais par contre tu contrôles pas trop ta voiture salut mec un petit bec de roues là et voici le quartier des affaires que vous voyez en face là on était vraiment dans la banlieue wesh wesh la banlieue on va aller un peu dans le quartier des affaires si on a le temps tiens il m'emmerde lui je vais lui en mettant dans la gueule alors vous voyez un fusil à pompe à cette lointaine c'est un peu de la merde c'est pas très réaliste non c'est le fusil à pompe par exemple voilà par exemple alors voilà je suis avec mon coéquipier tranquille on sait la loi dans le santos la ville des racailles on va prendre une bagnole tiens vous pouvez voir qu'il me suit partout et il s'est planté parfait merde voilà hé oh mec mec si t'es avec moi sur moi oh merde non bon bah voilà alors je suis recherché par les flics en plus et on va prendre le temps pour faire la conclusion de ce jeu vous en pensez quoi oliver ? franchement ce jeu est bien même s'il y a un peu de bug mais c'est pas très gênant et le jeu a une durée de vie très convenable exceptionnel vous voulez dire ? exceptionnel ! alors au niveau graphisme je mettrais un 14 sur 20 comme jeuxvideo.com jeuxvideo.com pour une fois bien noté euh la bande son 19 c'est génial à part Kyros c'est pour ça qu'on a enlevé un point non Kyros c'est génial vous rigolez ok alors le scénario pas très original un mec dont la mère est tuée revient dans son quartier pas très original pour moi 16 sur 20 gameplay ça reprend les gameplay de GTA San Andreas plus quelques petits ajouts comme d'habitude un gameplay à la 17 sur 20 et ce que je voulais rajouter c'est bien sur la durée de vie qui est pour moi de 19 sur 20 vous pouvez faire tout tout ce que vous voulez la loi euh il y a des gangs partout et ça c'est ce que je reproche à à GTA 4 et aussi à divertir des armes est-ce qu'il y en a beaucoup ? euh oui il y a pas mal d'armes euh ouais il y a beaucoup plus d'armes que dans GTA 4 la diversité des armes c'est là et avec et je donne une note générale de 18 sur 20 ah je peux quitter 2 non t'inquiète et maintenant à la rejoignure pour de nouvelles aventures avec fire chla merde non t'inquiète oui a la me à